Les traîtres L'élimination de Claude D'Artois a surpris le public Plutôt habitué d'être dans le clan des finalistes, l'ancien aventurier de Koh-Lanta a été rapidement éliminé par les traîtres, craignant visiblement son côté stratège Déçu, celui qui avait monté un pacte secret avec deux autres candidats a accusé le coup tout en comprenant leur décision Un argumentaire qu'il a étayé auprès de nos confrères de Timag Les traîtres, Claude D'Artois victime de son image dans Koh-Lanta ? Je savais que je partais avec un gros handicap, surtout si je n'avais pas le rôle majeur, ça veut dire être un traître En étant traître, j'aurais eu les cartes en main. En ne l'étant pas, je ne les ai pas eues donc je savais que j'étais en danger Quand on m'a posé la question de savoir dans quel rôle je me sentirais le mieux, je n'ai pas voulu imposer un rôle donc j'ai répondu que je laissais la production choisir et que je m'adapterais au rôle qu'on me donnera Mais si est-il sûr qu'avec mon caractère, mon envie de jouer et la cible grosse que j'avais dans le dos par rapport à mes aventures et l'image de stratège qu'on m'a collé, ça faisait beaucoup en ma défaveur à ainsi analyser Claude D'Artois, ancien finaliste de Koh-Lanta, la légende Les traîtres, Vincent Cespede enquêtent et agacent les internautes. Mais attention, à force d'éliminer les candidats les plus forts, les désignés traîtres pourraient rapidement être identifiés par le reste du casting A ce jeu, le philosophe Vincent Cespede semble déterminé à enquêter Quitte à prodigieusement agacer les personnalités et les téléspectateurs de par son attitude, très, agressive Ce dernier a toutefois pris la parole pour dénoncer le montage de l'émission et égratigné Charlotte de Turcaïme dont il a pointé la violence durant le tournage Il n'y a donc pas qu'à Koh-Lanta que les stratégies font perdre la tête Il n'y a donc pas qu'à Koh-Lanta Il n'y a donc pas qu'à 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 N'y a